Et bonjour à toutes et à tous, ici SperaH pour vous servir une vidéo un peu particulière. On est sur la démo de Balan Wonderworld, un jeu qui sort le 26 mars prochain sur à peu près toutes les plateformes existantes. Développé par la Balan Compagnie, donc par Square, édité par Square Enix. Et je dis on parce que ce jeu est faisable en coop local, donc grâce à la maillie du remote patch, je suis avec Drakken. Et salut tout le monde ! Du coup, Balan Wonderworld, qu'est-ce que c'est ? C'est un plateformer, des images qu'on a vues, c'est un mélange de Hat in Time et de Nights, pour ceux qui voient après les choses, de ce qu'on a vu du trailer. Parce que Drakken y a joué, pas moi, il m'a rien dit pour que je puisse garder encore un peu de surprise. C'est à peu près le but. C'est ça. Du coup, les gars ont donné une démo, ce qui est quand même bien, parce qu'il faut quand même noter que de notre temps, maintenant, les démos, c'est assez rare, en fait, quand on y pense. Je sais pas ce que t'en dis, mais... Bah, disons qu'il y en a de moins en moins, et c'est surtout qu'elles sont de moins en moins maîtrisées qu'à l'époque, donc en fait, elles sont de moins en moins qualitatives, les démos. Donc, là, on a 4 niveaux, si je dis pas de conneries. Oui. Si j'ai pas mémoire de ce qu'il y a, voilà. Du coup, le jeu sera faisable en coop. Alors, local, c'est sûr, en ligne, je sais pas, mais bon, sur Steam, grâce au Remote Play, on peut faire de la coop, donc ça, c'est cool. Et du coup, ce qui est bien, c'est que pour la démo, du coup, la démo est en coop aussi. Alors, de ce que m'a dit Drak, le jeu est en jap en termes d'audio. Et du coup, traduction, là. Je sais pas s'il y aura une traduction sur le jeu fini, je pense que pour la démo, c'est juste comme ça. Enfin bon. Du coup, Assez Blalaté, c'est parti. Après, je dirais, c'est un jeu... Faut pas oublier que là, c'est un des... C'est pas un énorme jeu de chez Square en ce moment, donc je pense pas qu'il sera traduit. Je pense qu'on va se contenter d'avoir ou une VA ou une VO et qu'on aura juste des sous-titres. Je m'attends pas vraiment à plus. Alors du coup, on peut choisir notre perso, mais on sait pas excessivement... À quatre apparences pour un personnage à chaque fois, donc... C'est quoi la taille des mains par rapport à la taille du corps ? Sonic. Oui, ce qu'on l'a pas dit ! Débroué par la Balan Company. Oui ! En gros, Balan est fait par Balan, comme on disait juste avant. C'est fait par les créateurs de la Sonic Team. Voilà, et dont notamment Sacro-Saint, Yuji Naka. Pour ceux qui sont au fond de la classe et qui n'ont pas suivi le programme, Yuji Naka, on répète, développeur, réalisateur, enfin maître mot de Sonic 1, 2, 3, Sonic & Knuckles, Adventure, Adventure 2. Voilà ! Et aussi accessoirement, bah, 2 Knights, comme on a dit un peu plus tôt. C'est parti ! Bon, visuellement, c'est somptueux, hein. Oui, visuellement, par contre, c'est vrai que j'ai rien à dire. Oui, trop mignon ! Tes petits poussins ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 J'espère que c'est pas un méchant, ce type, parce que bordelais, ce qu'il est classe, c'est ce qu'il est génial. Non, t'inquiète, le méchant, on l'a déjà vu dans les trailers. D'accord. Donc, spy, nous voilà donc sur l'île des Tins ou des Teens, je pense que c'est mieux Teens pour le coup. Oui, je pense. Qui va correspondre à deux choses. Un, notre hub centrale. D'accord. Comme tu peux le voir. Donc en face de nous, on a le premier niveau, machin et compagnie. Et, notamment, pour ceux qui ont pu faire Sonic Adventure 2, ou même le 1, puisque c'est dedans, ça devrait te rappeler aussi un autre petit détail, cet endroit. Ça me fait penser, au fait, au parc où on élève nos Chao. C'est ça, c'est le Chaos, ça ressemble au Chaos Garden. Et ça va être complètement le même principe. Avec les petits piu-pius, c'est ça ? Avec les petits poussins. Mais pour le moment, je ne vais pas t'en parler parce qu'on ne peut rien y faire. Donc, on va aller se diriger dans le premier niveau. Tu peux les porter. Il est pas encore quand je le porte. Oui, parce qu'ils ont faim. D'accord. Ah, ok, la touche de saut, c'est carré. Alors. Alors. En fait, de ce que j'ai vu pour le moment, le jeu correspond pas vraiment à un platformer assez classique, dans le sens où tu as des milliards et des milliards d'actions que tu peux faire, machin et compagnie. Disons que tu as le principe de faire une action. Ton action est capée sur les 4 touches de ta manette et les 2 gâchettes. Ouais, c'est ce que j'étais en train de tester depuis tout à l'heure. Voilà. Donc, c'est bon, ça. Mais on va voir tout de suite un peu plus de décors dans le monde 1 avec les premiers pouvoirs. Et du coup, dans le hub, il n'y a que moi, c'est ça ? Dans le hub, pour le moment, il n'y a que toi. C'est vrai qu'on a dit qu'on devait faire en coop, mais le souci, c'est qu'on ne sait pas comment marche la coop. Alors, à l'heure actuelle, il faut quand même se mettre d'accord. Alors, ça, je ne sais pas. C'est un compteur de score, à tous les coups. Ça, tu fais le premier niveau et ça apparaîtra juste derrière. Donc, en dehors d'expliquer que nous sommes dans le Chaos Garden, on a pu comprendre dans la cinématique d'intro, que nous sommes à la recherche de notre cœur. Oui, c'est un peu bizarre, mais... Voilà. La démo est un peu avare en information. Je le dis tout de suite. Elle va être très avare en information, donc je ne peux pas vraiment en dire plus. Mais c'est vrai que le sujet principal, c'est qu'on a l'air d'avoir perdu notre cœur. Je ne sais pas si c'est au sens figuré ou au sens littéral. Mais on doit rechercher les fragments de notre cœur. Oui, parce qu'on a suivi la gamine qui, visiblement, ne faisait pas l'unanimité là où elle vivait. C'est ça. Ça a l'air d'être la petite fille de Bourge qui a l'air d'être un peu maltraitée dans le dos. Après, j'ai fait aussi la fille quand j'ai fait mon test. Donc, je ne sais pas comment ressemble la cinématique d'intro du personnage masculin. C'est une cinématique différente pour les deux ? C'est ce que je me suis dit. Ah, ce serait cool. Eh bien, écoutez les gens, là, on va faire la démo. Si, une fois la vidéo est terminée, je relancerai le jeu en prenant un gars. Et si la cinématique est différente, je la mettrai à la fin de la vidéo. Pas bête. Ce que, pour le coup, c'est vrai qu'on met deux personnages qui rentrent dans le même manoir ou je ne sais pas trop quoi. Un cabaret, je dirais. Un genre de cabaret à l'ensemble. Ensemble, mais... Deux rentrent ensemble, mais on a l'impression qu'ils rentrent ensemble, mais en même temps dans une dimension parallèle. C'est remarqué. Tout est fait de façon miroir. Donc là, on a la sélection des niveaux. Ah, c'est sympa comme façon de faire. J'aime beaucoup déjà. Et donc, nous allons arriver dans le premier chapitre. Enfin, le premier acte. Puisque le jeu est divisé en chapitres et en actes. Un peu comme At In Time, on a ça qu'on a parlé au début. L'homme qui s'insurge contre la tempête. D'accord. D'accord. C'est pas censé faire ça, un moulin, mais ok. T'inquiète pas. Hop là, alors. Bon. Heureusement qu'on s'est mis en remote play, mais je ne sais pas, je n'apparais pas. Oui, on va vite fait voir. Non. Divers. Commande. Non. D'accord. Il n'y a pas bout d'un bouton rejoindre ou autre chose. Alors, il faut que j'avance dans la partie. Il y a une série pour voir, on va voir. Donc là, on a ces espèces de larmes ou de cristaux étranges. Donc, c'est notamment... Ça a l'air d'être une sorte de monnaie, mais c'est aussi ce qui va surtout nous servir avec les teens dans le hub central. Ouais, c'est ce que Balan t'est dans sa main. Yep. Il y a des cons aussi, ok. D'accord. Pour débloquer un costume, tu as besoin de récupérer la clé qui te donne l'accès au costume. Appuyez sur A pour effectuer un saut au bénin, capable de détruire les ennemis et les blocs fragiles. Ok. Ah, donc les costumes ont leur propre pouvoir, du coup. D'accord. C'est ça. Chaque costume a son pouvoir. Mais c'est là où moi, je vais commencer à mettre un défaut en même temps. Je vais pouvoir en parler en même temps, puisque du coup, toi, tu joues. Je vais faire une petite explication en même temps. C'est que un costume égale un pouvoir, donc égale une action. C'est-à-dire que là où on avait avant les six touches qui servaient à faire sauter, nos six touches s'errent à faire le saut tourbillon à l'heure actuelle. On ne peut rien faire d'autre quand on porte un costume. Ouais, c'est ce que je... Là, vous vous dites, ouais, mais bon, on est sur un costume de saut qui fait une petite attaque, donc ce n'est pas dramatique. Pour un costume comme ça, en effet. Mais vous avez vu, vous vous rendez compte que certains autres costumes vont se retrouver très vite limités et ne pourront pas faire grand-chose à cause de ce défaut. Ça me paraît loin, ce merdier. Oui, oui, ça n'y arrivera pas. D'accord. C'était pas que l'impression. Par contre, j'ai bien qu'on joue en coque, mais pour l'instant... Bon, il n'y a pas de souci, hein. Ah, ok, fait que je prends là. La musique est très sympathique. L'ambiance sonore est très bonne. Les musiques sont... Je n'ai pas envie de dire exceptionnelles, parce qu'elles n'ont pas non plus qu'elles d'un des hyper marquantes à l'heure actuelle, de ce que j'ai pu voir dans la démo, mais elles sont toutes très agréables à écouter. Oui, ça fait le taf. Alors, je t'invite juste avant d'aller dans la porte, de retourner sur la gauche. Voilà. Et d'aller là-bas, sur le tas de foin qu'on a vu. Celui-là ? Non, l'autre, regarde. On peut voir que dessus, il y a un petit oeuf. Ouais. Donc cet oeuf, tu le récupères, et en fait, quand on va retourner dans le hub, on va se retrouver avec un nouvel oeuf de petit poussin. D'accord. Donc on va voir un petit poussin supplémentaire. Ok. Ok, un portail classique. Il va y avoir des puzzles avec ça, je sens. D'accord. Donc dans les niveaux, il faut récupérer des... Plus tournées de statues, plus nombreux sont les mondes que tu peux visiter. Je te crois qu'il devrait apparaître quand je l'aurai décidé. D'accord. Voilà. Donc, c'est un jeu à Patoun où il faut récupérer les statues. Et j'adore beaucoup cet effet visuel. Ah ouais ! Ah, c'est classe ! Ah ouais, non, c'est... Ah, rien à dire. C'est... Ça reste un portail classique, mais... L'effet visuel est très bien dessus. Donc, peut-être à récupérer une goutte géante qui rapporte 10, normalement. Ok, ça rapporte 10, d'accord. Ah. Ah oui, ce perso fait très, très Knights. Oui. Là, y'a rien à dire. Et de ce qu'on avait vu dans la cinématique de présentation du jeu, c'est le méchant. C'est Riala, mais en beaucoup plus dark, quoi. Les mobs qui font un bruit, mais... Pas du doux méchant, quoi. Je peux les taper, eux ? Ah non, ils disparaissent, ils se rapprochent d'eux. Ouais, je sais pas s'il y a une explication par rapport à ça. Je pense avoir ma petite idée, mais là, ça serait par rapport au jeu en lui-même, donc j'ai pas en parler tout de suite. Alors du coup, je ne peux pas grimper quand je suis prêt d'un... d'accord. Ouais, tu ne peux pas t'accrocher. Le seul moyen de grimper, c'est de faire d'escalade par niveau. Ouais, en fait, c'est... Après, c'est le premier pouvoir, quoi. C'est ça. Après, comme tu peux le voir, et comme tout le monde peut le voir, en haut à gauche, on a un slot de trois pouvoirs actifs en même temps. Du coup, je viens de tilter que les larmes, en fait, les couleurs de larmes sont différentes, en fait. Oui, il y a différentes catégories de larmes. Je sais pas pourquoi je peux vous dire tout de suite dans la démo que ça ne... Ça va pas trop nous aider, on va pas vite fait comprendre pourquoi est-ce qu'on a ça. Mais oui, il y a certaines larmes qui ont une couleur différente, et cette couleur diffère réellement. Pour l'instant, là, je peux pas y aller. J'ai tous les piou-pous qui me suit, c'est trop mignon. Ouais, tu as cinq piou-pous qui te suivent tout le long. c'est moi le décor il bouge au fur et à mesure oui c'est en fait les décors comme je sais pas si c'est un effet je pense que c'est un effet voulu qui a été choisi comme on est dans le wonder world un peu à la liste j'ai envie de dire le décor disparaît et revient quand tu dépasses assez génial du coup ça nique toute la perspective possible mais alors ça nique la perspective et si tu y fais très attention en fait au bout d'un moment ça a l'air un peu ça peut être rébarbatif et même te donner envie de vomir donc faut pas non plus faire trop gaffe parce que quand tu y fais trop gaffe au bout d'un moment ça te écoute gravité rage et joue sans problème donc ça devrait aller pour moi davantage à quoi là ah ok mais alors oui j'ai le jeu capable qu'a planté de mon côté le remote a planté à peut-être pour ça du coup tu es pas là il vient de planter maintenant en fait à d'accord le bon gourou ok un instant voilà j'ai retouché un peu la qualité je suis de retour pardonnez moi ça a pas fait un bon les trucs reste pas longtemps affiché mais là littéralement tu as le pouvoir de yoshi ah oui effectivement oui c'est génial mais les costumes je les adore à la place trop bien de lapin lapin kangourou j'aime beaucoup donc je n'ai pas vu qu'est ce que tu as fait d'accord t'as pas encore récupéré ça tu ok pas de soucis je pense tu as la plateforme sur la droite il ya tué une plateforme sur la droite l'attente je suis sûr que je peux je ne sais pas il commence déjà à chercher à chercher à break le game en fait j'ai remarqué qu'en fait si je fais ça sur la torche en fait ça me fait monter en fait écoute je fais priorité priorité testé si le jeu est encore buggé ça tombe bien avec toi on va vite s'en rendre compte vous allez là en fait encore écrané par contre derrière c'est un trou je te dis tout de suite effectivement oui alors du coup tu n'as pas remarqué qu'il y avait quelque chose de bizarre quand a fait le temps tu as fait ton saut s'il ya un miroir là mais voilà regarde dedans tu vois réellement ce qu'il ya de l'autre côté du miroir quand tu fais un miroir d'accord en fait s'il est loin d'accord ok c'est trop loin je t'invite à retourner au premier miroir qu'on avait vu tu la bas j'avais pensé au premier duo de miroir celui par lequel elle a pas passé mais voilà quand tu regardes le décor en fait il a il interagit par rapport à la position de ton personnage c'est pas la caméra qui est prise en compte pour changer l'angle de décor c'est la position du personnage c'est bien fait pour le coup donc c'est vraiment sympathique pour le coup pour le moment c'est sympathique la clé est réapparue oui les clés repopent d'accord il ya un chapeau là bah vas-tu à trouver mon enfant tu vas pouvoir t'amuser à présent utiliser mes pouvoirs avec brio je te ferai de beaux cadeaux d'accord what alors les batailles de balan alors ce cas c'est de banne signe avec lui c'est littéralement le principe d'un jeu de rythme une fois sur a lorsque le piensier de balan apparaissent d'accord attention c'est pas encore fini et du coup tu as un score je pose en fonction de quand tu es fabuleux des super autres comme ça quoi tu vas voir en fait il va y avoir quatre trucs à faire ah ouais faut vraiment attendre que ce soit calqué dessus voilà donc un chapeau de bronze et tu vois qu'en fait non seulement tu es un multiplicateur ouais en bas est en fait avoir un chapeau d'or te permet d'obtenir une statue de balan d'accord c'est pas dratiquement le seul truc c'est que tu peux le faire une fois par tentative de niveau à la par contre c'est chiant voilà si tu t'es raté tu dois attendre de relancer niveau pour pouvoir le retester ah et ça par contre ce matériel donc voilà l'objectif de chaque niveau est un petit poussin il va dit va sur le poussin j'ai vu ça et trouver la petite d'armes d'accord je me dirais pourquoi ce qu'il en a mais ok voilà donc l'objectif de chaque niveau et de trouver ces espèces d'arbres et comme ça les petits poussins vont passer à l'attaque ok c'est sympa ça c'était les niveaux faut aller rejouer avec différents costumes pour différents pouvoirs c'est ça faudra faire les autres mondes et en faisant les autres mondes tu vas récupérer les pouvoirs et tu prends en tournage donc maintenant que tu as débloqué le premier niveau et que tu l'as terminé tu peux voir que en bas à en bas à gauche de l'écran tu as écrit débloquer la base de la tour des teams ouais donc déjà on va commencer par les vêtres sur ta droite à droite justement mais tu as aussi le petit oeuf qu'elle sera pour un dégoût tout il a un spell dégoût d'accord voilà j'avais pas une ce sont des goûts mais tu vois avec sûrement regardé un petit team bleu ouais donc maintenant tu au milieu des fleurs tu appuies sur action et les teams vont venir manger des gouttes d'accord voilà donc tu vois que ça les dépenses et tu peux les utiliser uniquement par type de gouttes par zone de fleurs c'est à dire là tu as utilisé les roses sur les fleurs roses et ça ne sert à ça du coup les teams de quoi les teams ne servent qu'à ça ou ça sert à autre chose alors justement d'abord tu les nourris et ensuite je vais te montrer à quoi ça sert précisément ok donc je t'invite à plat lance des petites gouttes du coup c'est à taper sur une touche que tu me rejoignes ben je tente mais il se passe rien du tout donc c'est pas grave je suis uniquement ton tour supporter et ton assistance technique sur ce sur cette démence que là on est ce que oui tu on est censé être jouable encore donc voilà donc déjà on va commencer par le point négatif le ribot de plaies avec sa coop est cassé il faut que je rappe une autre fois en fait il faut que tu appuies à chaque fois pour l'utiliser on sait des mots là tu peux voir c'est des morfages ah oui ils font que ça il mange en permanence par contre tu les a ramassé en marchant dessus tu peux voir qu'en fait tu déposes soit les gouttes par tranche de 1 puisque quand c'est des petites gouttes c1 et après tu les poses par par dix si pas de bêtises avec les grandes gouttes du coup ça sert à quoi les nourrir en fait tu vas voir je vais te montrer ça dans un instant puisque si tu vas vite en dessus si tu regardes bien au loin tu peux voir qu'à côté du compteur qu'on avait vu tout à l'heure il ya un petit truc qui est apparu oui un truc gigantesque voilà maintenant je t'invite à aller justement au niveau du compteur il y aura des teams bleus du coup pas des gouttes bleus les gouttes bleus non pas par là voilà le compteur c'est bien donc voilà on peut voir qu'il ya 5 à 1 mais rien en fait les teams une fois qu'ils ont nourri vont là dedans et vont faire tourner la roue pour te faire gagner des points ouais donc là ça va être un tout petit peu lent mais on va atteindre le 30 pour que tu puisses comprendre ce qui va se passer c'est vrai que tu n'as que 3 et essaye pendant que eux sont en train de faire ça d'attirer les autres teams que tu as dans la dans le coin pour les faire venir à toi alors heureusement là ils te suivent sur une petite distance et des fois ils partent ils partent un peu aux fraises ça fait penser à des kerbys en fait j'ai juste utilité bah ça fait très kerbys puis après les chaos comme on disait enfin un tas il s'éclate ah bah oui smart mais t'as l'autre qui est en train de engueuler parce qu'il a la dalle mais t'as plus rien sur toi mais c'est j'ai faim nourris moi humain c'est ça vous avez un chat à la maison vous savez exactement ce qui est là du coup 30 et tu vas voir à plat débloque la base de la tour des teams d'accord là normalement le but c'est de monter à 70 mais on va pas le faire tout de suite parce que là il ça va être encore un peu lent ok donc je t'invite à rentrer du coup dans le niveau on va dans l'acte 2 du chapitre 1 alors par contre je le dis parce que je pensais peut-être que ça le serait pendant niveau pendant que vous partez en exploration dans un niveau les teams ne continue pas de tourner le compteur ne va pas augmenter petit à petit pendant qu'on n'est pas là ça sera uniquement un peu trop petit et sinon ouais mais bon on va pas préciser du coup tu ne peux toujours pas me rejoindre non je peux toujours pas alors là vas-y fonce ça ça va être ta garde-robe d'accord on peut voir dans le chapitre 1 là qu'il y a donc six costumes ouais que tu n'as découvert que deux pour l'instant et donc après tu peux sélectionner les costumes que tu as c'est à dire qu'en fait les costumes vont se stack et tu va avoir une réserve de costumes en fait par chaque par un endroit qui après je peux en changer comme bon mais ça une fois que j'en ai obtenu alors tu peux en changer comme on te semble oui et non d'accord tu en as trois tu en as trois sélectionnés comme tu as pu le voir ouais en haut et en fait tu pourras donc que les mettre dans ta réserve dans ta garde-robe et à chaque fois que tu arriveras un checkpoint oui cette petite plateforme ronde était un checkpoint donc soit début de niveau mais le niveau etc te permettra de récupérer un costume de changer tes costumes de faire d'autres choses notamment si tu as bas si au bout d'un moment tu te retrouves dans la situation où tu es là et abazut j'ai pas pris de j'ai pas pris tel costume et j'en ai besoin pour compléter ce niveau et maintenant ce cas là tu reviens à ton checkpoint et tu mets tu mets le costume en ta garde-robe du coup j'ai crois qu'elle avait 80 différents ah bah non mais il saute encore d'accord voilà une genre de boîte mystère et plus tu sautes plus tu débloques de type que j'avais deux vêtres quand tu bouges la caméra il ya des petits cercles qui apparaissent en fait oui j'ai vu mais je sais pas trop ça pour ce que c'est sans ça oh oh mais dis donc d'accord le costume de l'élastifleur mario à odyssée a appelé il aimerait récupérer son pouvoir s'il vous plaît pardon donc tu peux le maintenir ok je remet tiens et au bout d'un moment voilà quand tu te l'as tremblé c'est là que ton costume a rien dire je suppose que ça fait pas que marge dessous exactement un truc un peu se montait traite d'été n'est pas fait un peu dans ça c'est moi qui chipote mais pour les larmes j'aurais bien vu un espèce des membres du coup ce marché dessus pour récupérer bon mais le doux dragon et sur a pour une boule de feu et maintien à et tu enlevé et envoyé une petite série de boules de feu attention voilà lâche ah ouais par contre c'est ce que je disais c'est que maintenant ça dit tu peux plus sauter t'es obligé de changer de costume pour pouvoir sauter ça à la rigueur bon mais c'est vrai que ça pour moi c'était un peu gênant puisque ça a ralenté en fait obligé d'avoir un costume de saut en fait apparence avec toi quoi c'est ça et de saut ou remplacer parce que tu peux voir que la fleur te permet de faire un micro saut quand elle est rentable serait rétrague tout mais là pour moi c'est là que j'ai commencé à parler un peu de défaut c'est que du coup chaque costume comme je disais plutôt est limité par une action donc ça c'est un peu chiant mais le problème c'est que chaque fois que tu vas changer de costume tu te tapes la petite animation de tourmillon ouais donc ça peut vite être souvent ralentit beaucoup je trouve que ça c'est un truc qui ralentit beaucoup de gameplay et ça te sort très vite 1 je t'ai vu et là attention je m'attendais pas à celui-là t'inquiète ça c'est un peu spécial d'accord il ya certains voire qui t'ouvre des mini-jeux c'est la joystick de gauche pour une cible appuyer sur a pour assainer un coup de dévassateur au ballon voilà alors tu sauras tu peux faire tomber plusieurs palettes en même temps si tu vises un bon endroit si on j'accor faut tu as trois essais c'est pas grave il y faut aller au niveau parfois les jusqu'à la barre en fait voilà et si tu vises par exemple au milieu de plusieurs plateformes c'est vraiment entre deux entre trois ou quatre en fait tu peux et si tu peux en faire tomber plusieurs en même temps si tu t'en sors très bien d'accord j'en vais tenter de là par exemple ouais aujourd'hui et tu avais trois essais donc voilà tu as gagné tu as gagné 14 petites gouttes ok donc à différents types de mini jeux dans les niveaux en fait ok un truc par là ici il ya rien d'autre que le costume d'accord je le dis tout de suite ça sent que j'essaie de break le jeu ou pas j'ai essayé aussi d'accord j'ai testé ses limites dès le début faisant moi seul ok la boule dans le trou exactement heureusement qu'ils n'ont pas fait la steak pas sauf la pousser jusque dans le trou ça c'est sûr pour ceux qui m'ont vu sur snake pass c'est chiant de pousser les plus dans les trous voilà tu as activé un checkpoint tout le monde est content d'accord mais en même temps c'est quoi ce délire mais ok c'est les gens qui sont heureux parce que tu as activé un checkpoint voilà le petit neuf non tu grugeras pas j'ai essayé non mais je sais on tourne sur la petite plateforme j'ai dit qu'il était quelque part de la fleur ça passerait mais voilà dommage c'était la boule noire voilà oh les musiques sont très chill et tout c'est oui l'ambiance est chill c'est agréable c'est pour ça que je dis qu'elles sont pas non plus mémorables mais elles sont très agréables à l'écoute donc que j'ai pété ça tu pourras pas avec ce que tu as sur toi ah oui non de toute façon faut que je le pète ouais mais faut toujours avoir le kangourou avec nous quoi presque ou alors un autre tout s'il ya un autre pouvoir avec un saut aussi intéressant ça vaut le coup sinon donc là il te manque un pouvoir tu ne pourras pas l'activer bah du coup il ya vraiment une grosse session de backtracking en fait yep du coup la suite est par là bas donc par là on a quoi on a du score on a des gouttes la goutte magique la goutte de lavage ah je te déteste j'étais elle était trop facile pas je pouvais pas en prime et là tu peux faire un moment ouais c'est si ouais j'ai vu un le monde qui évolue en fait avec la fleur peut-être non on peut pas repasser alors on doit pouvoir mais avec un autre pouvoir j'ai pas encore résumé par contre un autre chemin t'inquiète pas tu n'es pas bloqué yay oh un chapelle alors oui les gens la vidéo va être peut-être un tout petit peu long on va au moins finir ce niveau je sais qu'il y a deux autres mais bon tant pis peut-être qu'on essaiera de les faire quand on aura trouvé comme elle a la coop fonctionne vraiment Ça pourrait être bien c'est sûr parce que du coup et on pensait faire de la coop et qu'on en fait pas mais on en fait un petit peu on explique la démo à plusieurs c'est un super temps pis du coup le fait que ça tu veux faire un père fait pour avoir la la statuette et que du coup de recommencer quand quand tu rates toujours au niveau c'est devriez avoir une option de recommencer non trop vite et bah alors faut être patient spy ouais je veux le faire vite mais tant pis mais pas bon j'ai nouveau du drop hein t'inquiète ça va revenir plus c'est ma collection le jour être un fonctionnel à 100% alors je vais pas celle là des grosses gouttes rouges et voilà tu vois t'es obligé de changer de costume de repasser de et du coup le fait qu'il faut que je sache en fait dans quel sens va l1 dans quel sens va l1 c'est ça bah ça va l1 va vers la droite et l1 va aller vers la gauche le larbombe ok l'attaque rodeo avec un caution d'accord alors si tu vas pas trop vite tu peux te rendre compte qu'il plane un instant oui ouais c'est ce que j'ai cru à percevoir il a des soucis tout le monde balade quand même il n'est pas un peu corrompu corrompu par le méchant non je dis le méchant parce que je sais pas comme ici quand on va l'appeler rien là tant qu'on n'a pas d'autres noms yes tu as fait exactement la même que moi c'est bien ça me permet de pouvoir parler d'une chose ap voilà vos costumes représente aussi vos vies là on peut voir que comme il est mort écrasé il ya perdu le pouvoir du cochon aïe d'accord pas de souci il est nouveau présent là où tu l'as trouvé qu'on peut avoir vie infinie si on se démerde bien en fait entre guillemets je n'ai pas essayé de me faire écraser en ayant plus que la fille donc je ne sais pas si dans ce cas là tu as dit ou pas mais voilà là tu récupères l'arbon du coup je veux qu'on fait un client alors alors barre toi en fait ce qui est très mal expliqué avec le tuto avant de la boule c'est que la boule ne n'est pas descendu parce que le terrain était penché la boule est attirée par toi me suis ok ça peut donner les dépenses très chiant ça un petit peu mais tu vois le problème c'est que le premier puzzle étant ayant été une ligne droite qui était penchée par contre elle n'a pas un message qui nous le dit en fait c'est un genre de truc à faire avec une boule qui nous suit oh oui moi je l'ai été franchement les peu les puzzles au dessus du vide avec les trucs pour pas vous faire tomber la boule et de voir tout recommencer je le vois venir des kilomètres je voulais pas faire ça mais tant pis ah ok voilà quand vous récupérez trois pouvoirs c'est vrai que du coup avec les frilles je n'ai parlé que j'ai pas je n'ai pas parlé plus tôt vous faites toujours partir le pouvoir qui est le plus à droite vous faites sortir de votre roster actuelle donc un moyen en le faisant rien de débarrasser d'un fort qu'on ne veut pas en fait c'est ça entre guillemets si tu sens que tu n'en as pas besoin dans le niveau et ben en effet tu peux t'en débarrasser un petit et quand vous vous en débarrasser vous ne perdez pas votre pouvoir comme je disais plutôt vous l'envoyer dans votre garde robe mais pas faire ça oui oui perd un peu d'un pouvoir un pouvoir perdre une charge de pouvoir on va dire se fait uniquement par le fait que vous êtes touché ou blessé par un ennemi ok là c'est en fait c'est vraiment tu as un point de vie par costume je lui ai touché tu perds le costume immédiatement juste du coup la suite elle est où ben là où tu étais allé au début sur la droite là bas non pas là non sur la droite là oui c'est là d'accord il y avait un passage j'ai pas fait gaffe baston baston mini boss où la musique elle me fait très pensé à cash oui mais cool c'est vrai que je n'ai pas regardé qui à la musique mais là tac tu as perdu cochon je trouve comment on le tape en fait mais bata l'outal loup garou ah oui ça renvoie les tornades c'est vrai ça renvoie pas les tornades tu pouvais taper avec en fait alors là donc là je t'invite aller chercher la clé et retour et reprendre un pouvoir d'ailleurs le loup garou a été remplacé par le dragon pour le coup du coup on est en train d'attaquer peut-être donc on peut voir l'ennemi il a il a trois points de vie puisque chaque point de vie est représenté par un masque sur son corps ouais non la musique est qualitative pour le mini boss là c'est qu'il a un vrai côté cash et c'est ça qui est bien après vu que c'est square c'est impossible qu'ils aient repris les musiciens qui connaissent quoi compositeur en plus même pas du tout le compositeur c'est rio yamazaki donc il n'a rien d'avoir avec d'accord ah si il a bossé dans cash il a fait dans cash j'allais dire une connerie mais non du coup on a un coeur complet alors tu vas récupérer en fait j'ai l'impression qu'il manque encore un fragment puisqu'on dirait que tu as un coeur que tu peux que tu peux remplir encore ouais un contour une cage et il y en a vingt jours mais il n'a pas d'être hyper bien calé et bon donc malheureusement il n'y a pas de petits doublages ça c'est juste une cinématique comme ça moi ça se prend ouais toi non mais à l'année vers la méchante elle avait des gros yeux rouges il devait être méchant oh mon dieu oh mon dieu j'ai vu assez de hentai pour savoir comment ça va finir ah du coup boss ouais combat de boss le design du boss est génial alors c'est quoi là c'est le cochon de question à côté tu as le ok oh la musique oh la musique ah ils sont un totem ah oui cochon sur la musique j'ai rien à dire pour le coup la musique des boss j'ai rien à dire aïe ça par contre c'est pas bon bah va récupérer le loup garou hein sinon tu as perdu tes pouvoirs offensifs là enfin je sais pas comment fonctionne l'offensive avec lui donc euh bah c'est l'attaque tourbillon parce que je crois qu'en fait dans le dans le menu il est marqué un truc avec l'éternat que je peux les renvoyer ou je sais pas quoi c'est tout oui c'est boss à l'ancienne c'est trois points de vie et c'est marre d'accord ok c'était le gars qui a été transformé d'accord en fait de ce que j'ai cru comprendre chaque niveau a l'air de correspondre à un personnage qui à qui il arrive quelque chose et du coup le méchant a profité pour corrompre la personne pour le transformer en monstre c'est mon interprétation d'accord j'ai rien dit exprès ah c'est pas c'est original allo t'es peur mario a appeler récupérer ses danses de fin de chapitre je suis taca alors je sais pas si c'est vraiment fait spécialement pour chaque niveau mais tu peux voir que tu as tous les pouvoirs présents dans la zone qui sont qui sont en train de danser donc notamment mal espèce de truc à crête verte qui est le dernier pouvoir tu n'as pas eu dans le niveau d'accord et là on peut voir qu'au milieu de la tempête il reste un épée de maïs complet encore en vie le maïs de la prophétie et ça le sacro saint maïs qui leur motivera à replanter tout et fin du chapitre d'accord alors alors on va sans doute devoir faire une ellipse où tu feras ça dans une vidéo prochaine si tu décides de faire un deuxième test t'as pas débloqué assez de ah oui de trucs donc tu n'as pas accès aux autres zones bon du coup c'est pas du coup on a montré on a montré les deux premiers chapitres de l'acte 1 sachant qu'il y a aussi du coup dans la démo le chapitre 1 de l'acte 4 et l'acte 5 ou acte 5 et acte 6 je sais plus acte 6 ouais du coup on va arrêter cette découverte ici alors mon ressenti déjà visuellement parlant c'est impeccable c'est magnifique là oui la dé a il n'y a pas grand chose à dire les musiques de niveau sont assez tulle assez cool rien de transcendant mais les musiques de boss font vraiment le taf franchement c'est franchement ma cam en termes de gameplay il ya de bonnes idées il n'y a rien de très transcendant qui révolutionne le genre en vrai c'est un jeu sympa je pense qu'il sera sympa à faire en vrai alors sympa à faire mais là je vais commencer à mettre quelques bémols je vais t'inviter à faire star to select juste pour s'il te plaît statut de balane voilà alors du coup comme tu n'as pas débloqué les autres niveaux tu ne les vois pas apparaître mais sur cet écran on ne peut afficher que six niveaux six niveaux donc là le truc c'est que je vous j'espère qu'il y en a bien plus parce que je crois que tu m'avais dit qu'il y en avait 12 il ya 12 chapitres voilà il ya 12 chapitres chaque chapitre est divisé en deux actes plus un boss ça fait un peu léger selon moi après faut voir ce que donne les niveaux il faudra voir aussi ce que là c'est qu'une des mots sauve ouais non mais voilà après bah du coup comme tu n'as pas beaucoup beaucoup quand tu n'as pas pu débloquer les autres niveaux tu as tu rates une petite cinématique pour qui te montre quand ça dévoile les niveaux malheureusement je trouve que la démo et là on va c'est ce qu'on revient un peu ce que je disais un peu plus tôt quand on a commencé c'est que je trouve cette démo assez mal faite il n'y a pas beaucoup parce que tu comprends pas grand chose en fait il n'y a pas l'explication avec une démo avec une démo ça serait bien d'avoir au moins une explication sur les enjeux les enjeux parce que là on a on doit tout deviner et c'est de comprendre et du coup c'est assez maladroit et j'ai du mal à comprendre ce qu'on va faire et c'est vrai que ben après il ya des pleins de petits détails qui pour moi me gênent notamment ma comme je dis le fait que ben au niveau fluidité de gameplay le fait d'avoir les pouvoirs qui t'attent qui t'arrête à chaque fois que tu changes qu'un pouvoir n'est qu'une seule capacité et pas par exemple que tous les pouvoirs d'attaque n'est pas le pouvoir de sauter comme le dragon sur sa stupide c'est un peu compliqué mais voilà après sinon oui dans l'ensemble les décors les musiques la déa et ça à chaque fois en fait j'ai envie dire c'est simpliste mais agréable oui et puis ouais en termes de gameplay juste purement gameplay comme je dis y'a rien de très transcendant qui révolutionne le genre mais c'est plein de petites bonnes idées qui fait que oui ça fait la jeune mais il ya va mettre un dernier bémol il ya même j'ai dernier pour finir moi du coup et cas il ça manque un peu d'explication en temps de gameplay ce que par exemple la roue qui ne suis sortait bien de la boule qui me suis certaine le préciser par exemple mais disons que c'est c'est cool ça pourrait être mieux fait ça pourrait être mieux voilà c'est sympa et là on va mettre un petit bubble donc comment c'est vrai que je sais pas si on a dit dans l'intro mais le jeu sort le 26 mars oui je l'ai dit et dans le doute on le redit comme ça c'est bien c'est en fin de vidéo c'est bien de le repréciser mais là ça va être mon petit bémol à moi c'est que quand on voit quelles sont les capacités du jeu qui sont très bien mais limité je préfère mettre un bémol et un gros attention pour les gens qui voudraient s'acheter ce jeu ce jeu coûte 60 euros oui il est par contre il coûte beaucoup de recherches pour ce qu'il offre pour l'instant ça par contre de ce qu'on peut voir dans la démo et pour avoir fait les deux autres niveaux qui en plus c'est extrêmement cher pour le jeu donc je n'invite pas forcément les gens à l'acheter des one j'ai mis plutôt les gens à regarder un peu ce que le jeu va valoir à sa sortie à travers des vidéos je sais pas si toi tu as prévu de l'acheter et de le faire en let's play ou pas je n'achèterai pas des one parce que comme dit il est cher mais peut-être que j'avais l'intention de le prendre pour le faire ultérieurement donc je sais pas voilà mettez jamais j'ai mis des gens à mettez une pastille dessus parce que il faut peut-être le coup d'oeil franchement je pense qu'il vaut le coup d'oeil c'est pas révolutionnaire mais c'est un jeu qui se fait qui détend mais voilà ça sera à peu près le tout que j'ai à faire c'est vrai que voilà c'est alors le petit détente en fait il a j'ai l'impression les mêmes qualités et les mêmes défauts qu'un jeu qui est sorti l'année dernière qui est super le kit et les aventures moi j'ai pas apprécié mais voilà mais je veux dire c'est jeu de plateforme classique qui fait le taf mais qui va pas en faire plus c'est pour ça que je dis que 60 euros ça fait que je vais mettre un bémol parce que je sais pas si c'est propre à la version steam ou pas mais au remote play mais du coup on devait faire de la coop et on en a pas fait donc je sais pas si c'est le que je sais que ceux qui auront testé le jeu sur ps4 parce que j'ai vu des vidéos dessus il ya de la coop donc est ce que c'est le remote play qui fait que ça fonctionne pas ou la version pc je sais pas on va peut-être essayer d'investiguer ça d'autre côté dans tous les cas on va s'arrêter ici ça fait cinquantaine de vidéos pour une découverte j'espère que vous aurez apprécié vous aurez tout le long mais du coup on vous remercie d'avoir suivi cette vidéo comme tu les petits la canter pas t'as ce qui font plaisir le discours c'est en description vous avez toutes les infos partout et on vous dit un taux pour peut-être qu'une autre vidéo sur bah one the world ce que la démo offre deux autres niveaux donc on verra mais toujours est-il que merci d'avoir suivi et on vous dit un taux pour d'autres vidéos d'autres aventures salut ciao tout le monde